Alors quand j'ai commencé cette aventure avec Léon le Pingouin, c'était Gros Pipi, le premier. Et puis il y a eu un deuxième, et puis un troisième. Et effectivement, on pourrait imaginer que ça devienne un personnage de série, sauf que moi je ne les construis pas comme un personnage de série. Forcément, Gros Boudreur et Dans mes Bras sont un peu indissociables, puisque Gros Boudreur en annonce la naissance et dans mes bras le bébé est là. Mais autrement, les autres peuvent se lire vraiment seuls, indépendamment des autres. Le personnage de Léon, en fait, je n'avais jamais dessiné de Pingouin. J'ai dessiné beaucoup d'animaux dans la plupart de mes histoires. Et c'est un personnage qui m'attirait par sa forme, déjà, sa forme assez pure. Et pour moi, c'était très différent forcément des éternels lapins, poules, renards, etc. qu'on retrouve dans mes histoires, donc j'avais vraiment envie d'un changement, et d'un changement radical. Quand je vais dans les classes rencontrer les enfants, je dessine avec eux, à chaque fois même avec les petits. Et donc, quand je dessine les Pingouins, je me suis dit, mais ça, c'est un personnage qui pourrait être reproduit assez facilement. Et effectivement, ça s'est vérifié. Je travaille énormément ce personnage avec les enfants. Ils le reconnaissent aussi, et ils savent le reproduire assez facilement. Il a une forme d'œuf, en fait. Quand on crée un nouveau personnage, forcément, il faut le faire vivre, il faut le faire bouger. Il faut voir comment il va bouger, la hauteur des pattes, les bras. Mais c'est vrai, si on lui fait de trop grandes pattes, il va avoir l'air un peu gauche, peut-être, ou il bougera moins, ou pas assez. Donc, c'est vraiment tout un équilibre à trouver. Les joues rouges, évidemment, aussi se sont imposées très, très vite. Ça, je fais beaucoup de... Les joues rouges sont assez présentes dans la plupart de mes personnages, dans mes albums. Dans mes bras, peut, effectivement, même si on n'a pas vu gros bout d'heure, peut fonctionner tout seul. Voilà, c'est l'histoire assez classique d'un grand frère qui a un petit frère, et ça l'embête beaucoup. Voilà. Je rencontre beaucoup d'enfants qui sont en deuxième, troisième maternelle, et qui, donc, ont souvent un petit frère ou une petite sœur, ou qui sont eux-mêmes petits frères ou petites sœurs, donc ça leur parle énormément. Quand je leur lis l'histoire et qu'on arrive à la page cruciale où Léon a trouvé ce qu'il allait faire de son petit frère, donc je laisse un peu planer le suspense, évidemment, sur cette page-ci, et alors tout de suite, ils me disent « Ah, mais non, il ne va pas me mettre dans le bateau, quand même ! » Alors qu'ils me racontent aussi, à leur tour, que c'est quand même un peu encombrant, un petit frère ou une petite sœur. Mais ils ne sont quand même pas d'accord que Léon mette son petit frère dans le bateau. Quand j'ai dessiné Léon pour la première fois, d'habitude, pour la plupart de mes albums, je travaille à la peinture. J'avais envie de passer à autre chose, mais mon personnage, j'avais envie de laisser au crayon. Donc c'est du crayon, uniquement. C'est un gros crayon très grain, sur un papier un peu grainé. J'ai opté aussi pour des intérieurs très épurés, comme ça, un canapé blanc, les murs blancs. Et alors, j'ai opté pour un sol qui va soutenir l'image, un sol en couleur, par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada